Les hommages se sont multipliés en France après la mort de Daniel Mitterrand. L'ancienne première dame et veuve du seul président socialiste de la Vème République s'est éteinte ce mardi à Paris à l'âge de 87 ans. Militante de gauche jusqu'au bout des ongles, elle a défendu de grandes causes quitte à gêner François Mitterrand pendant ses septennats. Ce fut le cas lorsqu'elle reçut le Dalai Lama en 1989 aux Grands Dames de la Chine. « Je ne suis pas une potiche », avait prévenu l'épouse du président, dont l'attitude a tranché avec celle des précédentes premières dames. Daniel Mitterrand a soutenu le soulèvement des apathistes au Mexique, a aidé la communauté tzigane, défendu la cause des Kurdes. Celle qui fut l'une des plus jeunes médaillées de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale avait créé une fondation France Liberté. Des journalistes révéleront qu'elle est son mari, séducteur et père d'une fille née hors mariage, avait convenu dès les années 60 de vivre leur vie chacun de leur côté tout en préservant leur couple social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !